Générique ... Le RHDP mobilise ses militants à Yopougon. Un collectif réclame 10 milliards de francs CFA à une compagnie de VTC. Et à Gainois, c'est la rentrée au groupe scolaire Soleil. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. C'est dans une ambiance festive dans la commune de Yopougon que le coordinateur principal du RHDP à Damabit Togo effectue sa première tournée de visite. Lors de cette rencontre, les militants des quartiers Wasakara et Sikogi de Yopougon ont répondu présents. ... C'est le coordinateur principal, nous, femmes du département Wasakara-Milinaire, vous pouvez vous rassurer une fois encore de notre engagement et notre détermination à éviter partout où le président sera pour la victoire du RHDP en 2025. Répondre aux préoccupations des populations reste le défi majeur de son parti. De Wasakara à la Sikogi, le message de Big Togo reste le même. C'est vrai, la mairie, c'est un cadreur, c'est le texte. Mais nos populations ne connaissent pas nos textes. Ils connaissent que nous, mais on doit trouver des solutions. Monsieur le ministre, nos populations ne connaissent pas vos textes. Nous, on doit trouver des solutions. Alors, c'est pas non, on va trouver des solutions. Pour maintenir la confiance de ces militants, le coordinateur principal du RHDP a respectivement offert les sommes d'un million cinq cent mille aux militants de Wasakara et de deux millions à ceux de la Sikogi. La crise qui a secoué le secteur des VTC est loin d'être terminée. Après KDS, c'est au tour de Sotok de voir ses souscripteurs se révolter. Ils ne demandent qu'une seule chose, le remboursement de leurs investissements. Réunis autour d'un collectif, ils dénoncent la suspension du remboursement des souscripteurs par l'entreprise. Selon le collectif, seulement 300 souscripteurs sur 2 000 ont été remboursés à ce jour. Car globalement, mon investissement à Sotok et à l'autre entreprise, KDS, allait me procurer une rentre financière mensuelle de 350 000. Là où la banque me prélève mensuellement 225 000. Et comme l'investissement n'a pas produit, j'ai subi un précompte de 225 000 sans amortissement. Selon le porte-parole du collectif, de nombreuses familles se retrouvent expulsées de leur logement faute de moyens pour payer leur loyer. Parmi les souscripteurs, des fonctionnaires, des retraités, des commerçants, des étudiants, la diaspora et des expatriés. A ce jour, selon Youbi Zembley, 1 617 souscripteurs réclament 10 milliards de francs CFA à leur entreprise avec les dommages et intérêts. Au nombre de ceux-ci, 268 souscripteurs n'ont reçu aucun retour sur investissement jusqu'à ce jour. Ceux-là ont souscrit à Sotok malgré l'interdiction émise par le gouvernement. Le collectif appelle le gouvernement au secours. C'est une situation difficile pour chacun de nous. Et nous faisons un appel vraiment à l'État de Côte d'Ivoire, à toutes les autorités gouvernementales, à son excellence, à M. le Président Alassane Ouattara, de vraiment nous venir en aide, de vraiment aider tous ces souscripteurs qui sont en train de souffrir. A elles seules, les entreprises KDS et Sotok ont collecté plus de 19 milliards de francs CFA des capitaux investis par la population dans le secteur des VTC en Côte d'Ivoire. Et pour finir à Gagnois, le lundi 9 septembre 2024, Markel a rentré scolaire en Côte d'Ivoire, un événement attendu par des millions d'élèves, parents et enseignants à travers le pays. Néanmoins, les inscriptions se poursuivent dans certains établissements du pays. C'est le cas du groupe scolaire Soleil, dans la commune de Gagnois, qui a reçu nos équipes. Comme vous le constatez, nous sommes ici au groupe scolaire Soleil, dans la circonscription Gagnois-Lonassie. Et donc, le personnel enseignant est en place depuis 7h30. Toutes les classes sont donc ouvertes. Nous attendons les élèves pour commencer. Nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire 2024-2025. L'État de Côte d'Ivoire a décreté ce jour lundi 9 septembre, jour de rentrée scolaire. Donc, le personnel enseignant est en place. Nous sommes tous là. Nous attendons les enfants. Donc, nous interpellons les parents d'élèves à convoyer les enfants ici au groupe scolaire pour qu'en fin, les travaux puissent commencer. Si certains parents traînent encore les pas du côté des enseignants, tout est fin prêt pour recevoir les élèves. Comment c'est la rentrée ? Voilà, je suis venu voir comment il faut posséder pour la rentrée. Prendre les renseignements avec le directeur. Et vraiment, il m'a reçu et que j'étais satisfait. Donc, je retourne maintenant. Je suis parent d'élèves. Je suis venu inscrire ma fille à l'école EPP Soleil. Parce que c'est l'établissement le plus proche de ma maison. Et puis, c'est le meilleur établissement. Parce que nous-mêmes, nous sommes passés par ici. Donc, on a choisi l'établissement pour inscrire l'enfant. Est-ce que tout s'est bien passé ? Oui. L'enseignant est responsable. Oui, oui, tout s'est bien passé. Bon, je leur dis de se presser pour inscrire les enfants parce que les places sont vraiment limitées. Et puis, bonne rentrée scolaire à tous. Cette rentrée se déroule dans un climat d'espoir alors que la ministre continue de tracer les lignes d'une éducation tournée vers l'excellence avec des réformes qui portent déjà leurs fruits depuis son arrivée à la tête du ministère. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !